tout ça ça pose problème au cours aujourd'hui lorsque vous payez un député 33 m dollars vous avez le palisade de vos pésiers à ce moment-là, chaque fin du mois, 1000 dollars à carburant mais un militaire a moins de 100 dollars ce qui se fait à la question sur le front, c'est que vous avez le palisade de vos pésiers tout ça ça compte non ? si vous avez le palisade de vos pésiers, est-ce que le président a déclaré le génie ? il faut que vous le dites, vous le dites moi je n'empêche pas, tant que majorité de Kabila, vous l'avez dit non plus pour vous abonner oui si vous avez besoin des enfants, diez pour les gens que vous êtes venus , et vous vous rendez toi nous dizendo que vous avez besoin de la pauvreté quand vous avez besoin de travailler pour devenir pauvres en ci, nous avons toujours été stabilisé on peut saisir même la CPI contre l'housine imaginez-vous notre vandibouillé les hôpitaux pour les opérations les hôpitaux pour les opérations imaginez-moi une intervention sur le cadre d'urgence à Kinshasa je ne sais pas faire ce qu'on a couru il n'y a pas du tout je ne sais pas qui vous parlez on a eu des groupes électrogènes je ne sais pas je suis présente de la République il y a des groupes électrogènes je suis primatrice dans la République des groupes électrogènes le président est le conseil des ministères il y a de Powerbank dans l'Assemblée provinciale les groupes électrogènes bon bahana courant m'a dit baya gina baya gina blu tout fait la musique et les téléspectateurs de Donc on veut limiter les visions. C'est une fausse porte-parole. M. Marlès dit, M. Marlès dit, l'analyste politique que vous connaissez, avec lui on va débattre sur les questions, les facturités, on va parler de la République démocratique du tournoi, on va parler de la question qui se passe actuellement à l'essentiel d'entreprise. Il est vrai, mais il est vrai que R.J.R.D. est plein d'introits. J'espère qu'il y a eu un bon signe. Non seulement ça, il y a aussi des avantages de ce côté-là, mais quand même nous allons approfondir notre niveau, notre analyse, par rapport à la situation politique. Merci Mme. C'est un peu plaisir à vous recevoir. Pas plus que moi. Alors, pour tenter de l'essentiel des fautes, car ça ne peut pas se passer en Nidala, pour nous permettre de nous soutenir la question dès partout. Parce que pour moi, il est une illusion de dire que ce n'est pas plus, même en dehors de notre entière, même en héros. Les gens n'ont plus de mieux l'écrire, la fin qui est mort, pour que nous étudions dans l'essentiel d'entreprise. J'aimerais quand même qu'on vous conseille de vivre, parce que c'est le vrai qu'on va parler. Et c'est parce que c'est quand même important de parler de notre pays, et surtout dans le monde des années, des Canapés, des Angos, des Angos, des Angos, des Angos. On ne sait pas se dire, finalement, aux Angos, des Angos, des Angos, des Angos, des Angos. C'est toujours des solutions, des solutions que nous avons apportées dans le monde des Angos, des Angos, des Angos, des Angos, des Angos. Si vous voulez vous référer... A deux numéros ? A deux niveaux. A deux niveaux. A deux niveaux. Donc, où ? Cette guerre a deux portes d'entrée. Si vous voulez vous référer au lieu de l'attestement de Mobutu du jeudi 15 mars 1997. Deux jours avant son départ, Mobutu s'est conduit même au passé. Il a dit des choses. Sous cette guerre, c'est cette que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, nos dirigeants, je ne sais pas s'ils lisent, également pour les Congolais. La première porte d'entrée, la communauté internationale a cherché nos voisins. Les entrées dans la sous-région. Mais la seconde, c'est ici à l'intérieur. Nous avons des traîtres ici. Tous ces gens que vous voyez, des millionnaires, des milliardaires aujourd'hui, c'est tout le monde qui a la rébellion. Les groupes rebelles, ils savent quelque chose. Ils savent quoi ? Ils savent qu'eux, ils ont été utilisés. Je vous cite. Tous les quatre... Non. Tous les quatre RCD s'étaient parrainés par quelqu'un. N'est-ce pas les Rwanda ? Le MLC Jean-Pierre Bemba n'était pas parrainé par l'Ouganda ? Aujourd'hui, quand on est avec qui ? Ça veut dire ici, les Congolais ont permis à la communauté internationale, de s'attaquer au Congo et d'exploiter le Congo. Parce que moi, je ne considère pas cela comme une guerre. C'est un conflit d'intérêts, une situation par rapport à la nouvelle technologie. Aujourd'hui, nous sommes en train de rêver. Le Rwanda vient de citer un contrat d'exploitation de lithium. Or, le Rwanda n'en a pas de lithium. Le Rwanda n'en a pas de lithium. C'est le Congo qui a 65%, il y a une réserve mondiale à lithium. Mais le Rwanda avait signé un contrat avec l'entreprise brésilienne, Rio de Tito. Mais pendant ces temps, nous débattons Bemba et Boussa. Pendant ces temps, les gens se bousculent pour être ministre, être trois fois député, être sénateur au même moment. Mais ça, c'est une nouvelle stratégie mise en place. Là, ils ne vont pas rester à l'est. Parce que sur les 65% des réserves à lithium, soit 50% c'est au sud, dans le grand Kata, donc l'insécurité va changer. On va transporter l'insécurité vers le sud. Pendant ces temps... Oui, mais accès au Rwanda... Mais je vous ai dit... On ne donne pas l'accès à Kagame. Nos dirigeants et Kagame ont le même maître. Quand Maï Kamer prenait Tchiségé, il dit comme c'est le cadet de sa famille. Il dit dans le cimetière où il y a Koko, où il y a Tchiségé, il dit « Il n'y a pas pas Maï Kamer, il n'y a pas un cimetière. » C'est ça, la manipulation internationale. Quand vous laissez un ambassadeur, parce que les pays occidentaux, il n'y aura jamais un ambassadeur à la politique. C'est un chef de renseignement. Dans Maï Kamer, on l'a dit... Les ambassadeurs diplomates, vous voyez, ce sont des agents de renseignement pour leur pays. Ils ont rôdé rapidement la diplomatie. Ils ont placé sur ce côté. Ils ont eu la capacité à placer dans le pays où il y a un terrain. On l'a laissé Maï Kamer tenir des réunions avec l'état-major général du Congo à Goma. Sous Tchiségé. Vous parlez de quels traîtres? Les traîtres sont ici. Les traîtres sont ici. Quand Tchiségé avait donné des visas au M23 pour Kibayabassal à 9 mois. Ou Tchiségé, ces gens-là étaient congolais? Oui, mais c'était pour comprendre les accords de soi-disant. Je vous dis, je vous dis, je vous dis. Madame, c'est faux. Madame, c'est faux. Kabila avait reconnu, en 2010, qu'il a commis une erreur d'aller signer un accord avec la CNDP de Kundalbatoiré, l'accord du 23 mars 2009. En 2013, il n'y a pas eu un accord. 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 Il a négocié en Ouganda. Est-ce que c'est le régime Kabila qui avait administré le M23? Ou c'est le régime ici? Kabila tout l'a dit. Il était ministre d'un régime. Il dit, il a vu la lettre d'Ibalaki solliciter le logement et l'encadrement du personnel du M23. Ibalaki agissait au nom de Tshisekedi. Quand Tshisekedi a mené Kagame, nous avons été à l'opposition avec Tshisekedi. Tous, on disait Kabila, à connivence avec Paul Kagame, tué au Congo. Mais c'était par quel miracle Tshisekedi s'était fait ami à Kagame. Tshisekedi, on n'avait pas compris. 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 Tshisekedi, son rôle c'était de comprendre l'humanité. Donc, on l'a mangé là. Donc, nous avons pris un Albert Einstein moderne, Lutse Ligou Lammboga. Son rôle c'était de comprendre. On ne le fait pas au pouvoir. Tshisekedi n'a aucune question. Il n'a jamais lu des idées claires. tu vois l'erreur de politique ils sont par exemple ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition, c'est le moment de travailler d'avoir une compréhension générale un tableau complet de la situation générale que vous allez continuer à améliorer au fur et à mesure que vous continuez le combat et à la fin vous aurez un document bien ficelé une fois au pouvoir, vous appliquez tu sais qu'il y a au pouvoir, il dit c'était tout ce qu'il faisait, c'était d'abord pour le pouvoir, donc avant il n'était rien mais comment est-ce que Moutaroui peut envisager que l'appréhension de la République mais ce n'est pas une vision ce n'est pas une vision c'est-à-dire qu'il a compréhension en avant il a encore cherché à comprendre quoi diplomatie agissante est-ce que le pays était sous isolement un pays sous isolement peut organiser le sommet de la France-Ouphanie dans ce pays sous Kabila il y a eu le sommet de la France-Ouphanie il y a eu le sommet de la Sadek il y a eu le sommet de la communauté des états économiques de la France-Centrale sous Kabila le pays n'était pas sous isolement moi je ne peux jamais applaudir Kabila parce que je n'ai jamais été d'accord avec lui mais face aux Occidentaux que nous sommes en train de dire aujourd'hui condamner aujourd'hui Kabila l'air avait mis d'eau ni à Kama Maison Schengen Kabila avait chassé Chanténier il dit c'est lui, c'est son thé Kabila avait chassé tous ces gens-là mais quand Schengen est venu il dit on a isolé les républiques il a ouvert des portes il doit s'assimer Embargo on n'était pas sous embargo on était soumis à un régime de notification être sous embargo ça veut dire vous n'allez pas acheter mais nous on pouvait acheter mais en signalant le conseil de sécurité des types d'armes que nous voulons acheter c'est différent de l'embargo si vous êtes sous l'embargo vous n'achetez pas mais parlons peu, parlons bien comment est-ce que le Congo était sanctionné comment est-ce que le Congo est sous embargo ça a cause de tu sais que tu dois m'ouvrir tu sais que tu as quand tu sais que les lettres sont allées il faut inquiéter vous êtes journaliste tu sais que il y a écrit à l'ONU il a attisé d'ailleurs c'était un mensonge je vous dis il a dit vous vendez les armes à ces messieurs pour tuer les Aïrois on m'aime beaucoup sur l'embargo l'histoire tous ces gens-là lesquels nous sommes encore vivants alors ce n'est pas nous n'avons pas besoin d'embargo Kabila s'est bâti mais au moins on dit que tu as acquis l'embargo pour le plus non, non, non ça je vous raconte l'histoire en 2012 Kabila s'est bâti pour quitter l'embargo au régime des notifications comment est-ce que je n'ai pas besoin d'embargo car je n'ai pas besoin d'embargo 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 on vous soumet maintenant un régime de notifications parce que vous acquisez la communauté internationale maintenant nous allons l'acheter ensemble qui ne vous en a pas besoin ce n'est pas tout ce n'est pas tout c'est pas tout c'est une notification parce que le mois on ne s'en va pas arrêtons de faire la politique adamique aucune maison peut être attaquée sans l'aval d'un membre mais je vous ai dit que les traîtres sont ici je vous ai rencontré exemple je vous ai dit la vérité qui avait donné le plan pour qu'elle a cédé je vous dis je vous dis je vous dis 1 plus 4 je vous ai dit je vous ai dit il est vivant il est vivant ce n'est pas délatertrice quand vous avez des politiciens qui sont dans le mine ils parlent de mine il est intelligent c'est un grand monsieur il est vivant par quel procédure il y a le combat il y a donc vous allez comprendre ce qui est en détail il y a des problèmes à marquer ces abichons ce qui est plus que vous êtes ressaisis vous avez dit que vous avez trahi ce qui est bien il y a des guerres comme si vous êtes policiers sans support c'est magnifique c'est une mixte qui ouvre les portes d'une frontière afin que vous aviez des résistants avant la frontière avant la Civil C'est là. Ce sont des traîtres. Soit rapport mapping. Il y a 80% des gens qui vont aller à la carte. Or, les rapports mapping traitent des enquêtes internationales entre les experts, les experts et les Nations Unies sur les crimes commis au Congo entre 1993 et 2003. C'est un scandale. Téléchargeons même la téléphonie aux journalistes. Il y a un scandale. Il y a un scandale. C'est l'homme qui a fait la téléphonie qui va changer le Congo. Mais il a tué autant des Congolais que tout le monde a battu. Tout le monde a battu, c'était pour quel intérêt ? Parce qu'on va rappeler qu'il a tué ou qu'il est protégé. Oui, mais il a besoin d'être protégé. Il a besoin d'être converti. On dit que Jean-Pierre, il a dit qu'il a été converti. Et même pas tout ce qu'il a fait... Même pas tout ce qu'il a fait... Même pas tout ce qu'il a fait... Même pas tout ce qu'il a fait au ministère de la Défense, c'est récupérer un petit tunnel à Gombe. Une petite route en desserte, des desserts routières ici à Gombe, à Mira Kabila, à Parwanda. L'unique chose qu'il a fait ? Il m'a dit qu'il ne s'est plus... Vraiment ? Il n'a dit qu'il n'y a pas de temps, il ne s'est plus... Il n'y a pas de temps ! Il n'y a pas de temps que je n'ai pas de temps à jouer, parce qu'il y a des bombes, Il y a eu des morts escarmouches, il y a eu des territoires escarmouches. Il faut éviter des discours. Un pays n'a pas de discours. Quand vous parlez avec les experts militares, une armée dissuasive, premièrement, il faut qu'il y ait un dixième, un pour cent de la population en Bokana, qu'il y ait une armée. Dès qu'on va en Congo, il y a 100 millions d'habitants, il faut qu'il y ait un million d'hommes. Deuxième élément majeur, il faut la qualité de formation. La prise en charge, c'est-à-dire le salaire, les conditions sociales des militares. Troisième élément majeur, c'est le nucléaire, donc l'armement, l'équipement. Tout ça, ça pose problème en Congo aujourd'hui. Lorsque vous payez un député 33 000 dollars, vous pouvez payer sur le palisade, vous payez ça. Chaque fin du mois, 1 000 dollars. Mais un militaire a moins de 100 dollars. Ceux qui se trouvent sur le front, vous pouvez payer sur le banc. Tout ça, ça compte. tout ça, c'est un problème à résoudre. Si vous voulez avoir une armée ou une police réellement police, pourquoi vous avez une armée ou une solde ? Parce que le salaire a plusieurs rubriques sociales. Mais pour le militaire et policier, tous les rubriques sociales, vous avez l'État. Nous 27, vous avez besoin de l'État. Nous sommes dans de l'État, vous pouvez nous aider à payer un changement. Est-ce qu'il y a une députée qui devraient une petite merveille ? On a des députés, nous avons les députés, nous avons des députés en place pour venir les États. Mais, vous avez la dádité, vous avez la place, vous avez la courte, vous avez la place, pour les services, vous avez la charge de l'État. est-ce que l'unité qu'on l'ait, on n'est pas. Mais là, il y a des gens qui sont en train d'aller à la toilette et à la toilette. Pourquoi nous avons-nous 5 ans, tu sais qu'il n'a pas doté la police? 5 ans. Mais Félix, quand même, vous appuyez sur l'espoir, moi, vous pouvez vous raconter, vous pouvez vous parler de la police. On m'a dit ce qu'on fait sur l'espoir. Parce que vous n'avez pas eu, vous n'avez pas eu, qu'est-ce qui a changé dans l'armée? Le salaire doit avoir un caractère social. C'est là qu'il n'est pas que vous m'avez dit qu'on a dit ce qu'on a fait des marchés, la mentir. Parce que si le salaire, c'est l'équilibre entre le revenu et le prix sur le marché. Quand on paye un militaire 300 000 francs, il y a un mois, il y a un maman, c'est ça qu'on a dit. Il y a un maman, ça représente quoi? C'est ce militaire-là a gagné en termes de pouvoir d'achat ou il a perdu. Quand le Kabil a payé 200, 370, 330 000 à un policier, vous faites par rapport au taux à l'époque, tout ça là, 240, 230 dollars. Mais avec 408 000, c'est 157 dollars. il y a un maman, il y a un maman, il y a un maman. Il y a un problème. Il y a un maman, je ne sais plus si. C'est ce que je signifie. Je ne suis rien. Si le monstre, il va créer 6 millions d'emplois, dans cinq ans. Oh, il y a un morment. sur la plus grande entreprise qui avait la vie de Kinshasa, le marché central c'est ce qui est dans le monde septembre, octobre, novembre décembre ils ne devaient pas être chrétiens ils étaient à l'avion de Dieu ils étaient à l'argent ils étaient à l'argent ils étaient à l'argent ils étaient à l'argent Vous détruisez les emplois, mais entre-temps, vous vous posez à vous créer des emplois. D'abord, tu sais comment on fait des millions d'entreprises. On crée des millionnaires lorsque vous créez l'esprit d'entreprise. Oui, il peut avoir raison de créer des millionnaires, des Kabouya, des banques, des chichés, tous ces gens-là en menant l'argent. Mais ce sont des millionnaires qu'il a créés. Mais pour le peuple, il y a la misère. Il y a des gens qui ont été créés. Il y a des gens qui ont été créés pour eux. Il y a des gens qui ont été créés pour eux et qui ont été créés pour eux. Parce que c'est pas possible. Il y a des gens qui ont été créés pour eux. Il y a des gens qui ont été créés pour eux. Et ils se font bien. Les gens qui ont été créés dont ils font des pattes, les gens qui ont été créés pour eux, les gens qui ont été créés pour eux et qui ont été créés pour eux. Il faut pas blaguer. Il dit qu'il va créer des millions d'emplois. C'est déjà impossible. Le climat social et politique en vue de koé ne permet pas l'investissement. et tu sais que les cèdres quand ils crient partout qu'il y a la guerre n'est-ce pas c'est un moyen d'empêcher les investisseurs de venir si tu es un investisseur qui peut prendre 10 milliards de dollars il y a eu un investisseur au président il y a eu un investisseur tu sais que tu sais que tu es un investisseur 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 mais il y a eu un investisseur il y a eu un investisseur mais il va créer un emploi qui est cet investisseur qui va créer un emploi dans un pays en guerre tu es un investisseur 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 il y a un investisseur cas où le président, où tout le monde dit qu'ils sont en guerre. Nous sommes en guerre. C'est ce que nous disons. On nous impose même de le dire. Malgré que la guerre chez nous est déclarative, que le président n'a jamais déclaré cette guerre-là, mais quand même, on nous impose de dire que nous sommes en guerre. On nous impose. Oui. Mais on n'est pas en guerre. Parce que l'égal... Non, 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 attends. Je ne dis pas que nous sommes en guerre. Mais légalement, la guerre est déclarative conformément à l'article 86 de la Constitution. Est-ce que le président a déclaré déjà une guerre? Mais pourquoi il a déclaré déjà? Moi, je ne l'empêche pas. Si on a dit que la majorité a la guerre, il y a pas de l'article. Il faut aller voir tout. Si on a dit qu'il y a 100 jours, il faut aller voir tout. Si on a dit qu'il y a un chérenge, il faut aller voir tout. Si on a dit qu'il y a 500 000, il faut aller voir tout. Il faut aller voir tout. Il va dire qu'il y a des prorogatives. Alors, s'il est incapable de tirer tous ces prorogatives à qui l'affaire, Mais s'il déclarer la guerre aujourd'hui, il faut pouvoir apprécier. Ah bien, s'il déclarer la guerre, il doit nous mettre en condition de gagner la guerre. On n'est pas en condition de gagner la guerre. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Nous avons des bons militaires. Mais je vous ai énuméré les trois étapes sérieuses pour qu'ils aient réellement armé du Swassi. Dans ce cas, il y a des situations pacifiques. Il y a 200 000 militaires avec ma terre, sophistiqués à guerre. Guerre exacte. Il y a des défiles. Il y a des situations pacifiques. Il y a des situations pacifiques. Félix l'a déjà fait. Vous allez me dire que Félix n'a pas d'expert militaire. Il y a des gens qui sont victimes. Là, c'est nous, le peuple, qui sommes victimes. Deuxième élément, Félix dit qu'il va stabiliser le cadre macroéconomique et stabiliser notre monde. Ça, ce n'est plus du mensonge, mais c'est plus que le Satan. C'est plus que Satan a gardé des gens. Ce n'est plus qu'un magasin, il n'y a pas d'expert militaire. On ne produit pas ! On va vérifier. 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 Je vous cite même l'année. Matata Pono n'était plus au pouvoir en 2021. Il est arrivé en 2017. Donc, le dossier Matata Pono, c'est avant 2019. Je vous parle d'un dossier de 2021. Et puis, quand vous regardez, c'est deux dossiers différents. Ici, il y a une enquête parlementaire. Ce sont des résultats déposés sur la table de Mbosso. Mbosso a refusé jusqu'aujourd'hui à soumettre à la planète. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une nouvelle journée, c'est qu'il n'y a pas d'une nouvelle journée. Il 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 n'y a pas d'une nouvelle journée. Ce qui tue ce pays, c'est l'hypocrisie. De quoi on a à la cour, c'est qu'il n'y a pas d'une nouvelle journée. En réalité, vous n'y a pas d'une nouvelle journée. Le Canada, il n'y a pas d'une nouvelle journée. Mais, ils demandent à tous On ne produit pas. Pour que notre monnaie soit dans la vallée, nous devons la rendre consommable. Même ici, à l'intérieur, si on a des tours, on a des 100 ans, on a des hôtes, on a des basiques, on a des bons. Maintenant, une telle monnaie, comment vous allez la rendre consommable? Un, il faut produire. Suffisamment produire. Dans tous les secteurs, il faut produire. Tant que vous en avez produit, il faut atteindre l'autosuffisance. Ce qui fait que vous en avez exporté. Vous pouvez noter à l'Ibanda. À partir de l'Ibanda, il y a des francs congolais, personne n'aura peur de se déplacer avec les francs congolais. À l'Ingola, il y a des commerçants, il y a des commerçants. Et l'argent va circuler à travers le monde et la monnaie deviendra forte. Alors, pendant ce qu'on ne produit pas, tu sais que Didi, il va rendre notre monnaie forte. C'est un mensonge. Mais il a 5 ans pour le faire. C'est impossible, il a 5 ans à l'avoir. Alors ça, la politique. Et votre vision a mis le déchet pour la révision. Non. La vision, ce sont des idées. Et un politique coule dans un document qu'on appelle projet des sociétés, pose la question à tout cadre, même ma ministre Réunion s'appelle. Il est le programme, l'intitulé. Kabila, c'était 5 chantiers. L'intitulé du programme de Thichéry. C'est encore toi. Le peuple est d'abord. Le peuple est d'abord, c'est un slogan. Il a résumé dans la RDC, je crois. RDC, c'est la République des moitiés. Non, mais c'est résumé dans la RDC. Ce n'est pas le nom d'un projet de société. C'est comme si nous avons commis un livre appelé Jean-Como qui chasse. Qui chasse à fait quoi ? Même le titre est incomplet. Il y a un vie d'entreprise. Il y a un vie d'intellectual. Même le titre... Avec tout, avec tout les gens qu'il y a, il y a un vie d'intellectual. Quand on défend le mal, on perd l'intelligence. C'est ça la réalité. Vitaille Kamer est basant, on a besoin accompagner le chef de l'intervalle. Vitaille Kamer a perdu l'intelligence depuis longtemps depuis ce projet. Depuis longtemps. Comment Vitaille Kamer qui était président de l'Assemblée nationale pouvait transformer la présidence de la République au centre d'ordonnancement de la République ? Est-ce que le centre d'ordonnancement et la présidence pose la question à Vitaille qui lui avait permis de gérer le projet sans jour ? Il était ministre. Il a perdu l'intelligence depuis longtemps. Je suis désolé que je constate mon Lélo. Je l'ai constaté mon Kala. Mais il est entouré de beaucoup de beaucoup. Tu sais que il y a des yoga-sco-bombes. Baba Ati. Yoga-sco-bombes. Peter Kazadi. Peter Kazadi c'est le plus incomprétent de ministre de l'Intérieur et de l'Histoire à l'Hemarie. Tu sais que je vais stabiliser le pouvoir d'achat. Est-ce que le Kongolais a d'abord le pouvoir d'achat ? D'une manière générique, oui. Mais en termes de gestion, il n'y en a pas. on peut se faire l'exemple. Tout ça la surpour. Est-ce qu'il y a les Congolais qui ont de la pauvreté ? Non. Mais les Congolais travaillent pour devenir pauvres. Non. Donc, les gens qui ont de la stabilisation de la vie. Donc, les gens qui ont menacé les gens qui ont de la pauvreté, les Congolais ne sont pas de la pauvreté. Non. Les Congolais ne sont pas de la pauvreté pour gagner de la pauvreté. Ils ne sont pas d'un pays pour les gens pauvres. Chaque citoyen doit consommer trois dollars par jour. Moins de un dollar le jour. La paye émergente, c'est entre cinq et sept dollars. La paye développée, c'est dix dollars. La paye industrialisée de l'États-Unis, à superpuissance, c'est entre quinze à vingt dollars. Les gens qui ont de la pauvreté ne sont pas de la pauvreté. Ils ne sont pas de la pauvreté. Ils ne sont pas de la pauvreté. La pauvreté, c'est de la pauvreté. Donc, tu sais que tu dis maintenant qui est à vous stabiliser. D'abord, les Congolais n'ont pas besoin de stabilité mais d'amélioration. Même les termes qui sont mal choisis parce qu'ils ont besoin d'amélioration mais ils ne sont pas stabilisés. Entre temps, tu sais que il y a des des gens qui ont de l'éteinte qui ont et qui ont de l'éteinte. Le pouvoir d'éteinte n'est pas de l'éteinte. Premier élément, c'est l'équilibre entre les revenus mensuels d'un citoyen et le prix et l'équilibre du marché. Les salariés ne sont pas des députés ou des ministres parce qu'ils ont un salaire qui ne sont pas de l'éteinte. Aucun. À part, il y a des des ministres et des députés. Il y a des qui ne sont pas des idées claires parce qu'ils ne sont pas des idées claires. Il n'y a pas de pouvoir d'achat, il y a combien de ménages ? Et quand vous connaissez le nombre de ménages, vous devez maintenant calculer les unités de consommation. Donc, on a dit ce qui est encore dans mon temps public. Oh, mais c'est lui qui a tenu ce discours. Ça dit, c'est qu'il y a un compréhende qui a dit, mais il n'y a pas de pouvoir. Les unités, maintenant, je m'encore à plusieurs unités de consommation. Une unité de consommation, c'est chaque individu. Je ne sais pas si vous avez dit, vous savez, 10 unités de consommation. Je dis que c'est le nombre de ménages. Je ne sais pas si vous avez dit, mais je n'ai jamais permis de ne pas délinquer. C'est nous l'élite. Tellement l'élite et l'intellectuel qu'on les corrompte. Quand je vous fais, je ne sais pas si vous avez dit, mais je ne sais pas si vous avez dit, mais lui, professeur d'économie. Et puis, il n'y a qu'à l'économie, l'économie de développement. A bientôt. Pour stabiliser le pouvoir d'achat, Young Mouna soutenu Macron, il dit, vous gérez combien de Français ? Il ne sera pas approprié, il te dit les chiffres. Ça permet assez que tant qu'on pense à un budget, pour équilibrer même le pouvoir d'achat, il dit que chaque Français doit consommer autant et nous avons autant de Français. Tu sais que tu connais le nombre de points. Alors, sur quelle base scientifique tu sais que tu vas stabiliser ses pouvoirs d'achat ? Sur base à quelle unité de consommation ? Sur base à quel nombre de ménages ? Mais d'ailleurs, là, tu sais qu'il est en train de continuer la balkanisation et l'occupation, madame. Mais pour retrouver la paix à l'est du pays, j'aimerais quand même vous entendre. Ce qu'il faut, il faut que les Congolais se prennent en charge. Il ne faut pas s'occuper de l'homme qui est petit congolais. Ce sont des pervers. Mais par mois, Babarek vous manifestez, Peter Kazadi Alodi. Peter Kazadi ne comprend pas ce qu'il fait. Pourquoi je le suis vrai ? Les gens de la TV mises intérieures ont dit que les gens se sont mis en place pour le polité. Comment est-ce qu'il va vous sécuriser ? Avant, il ne va pas s'occuper de ça, c'est pour ça que Bettina Ménère, les gens qui ont mis en place là. A-bils n'étaient pas tenus en forme. Donc, pour Peter Kazadi, il ne faut pas s'occuper de la police. Quand on saisit l'ANR, ce n'est pas lui. Quand on saisit la police, ce n'est pas lui. Donc, quand il y a même des difficultés de comprendre comment fonctionne son administration. Mais il y a des difficultés de comprendre comment fonctionne son administration. Il est mieux qu'il n'y ait pas de programme d'élections avant de venir. Ce jour-là, j'étais à Baroumbou. J'étais à Baroumbou. Dernier, Nazari m'a à l'aise au Vanda. Nous dirigeons, nous dirigeons à Baroumbou. La responsabilité appelle à un comporteur. Moi, nous avons 15 ans. Nous sommes comporteurs. Nous avons des femmes. Mais nos dirigeants se comportent comme s'ils étaient encore des miniers, comme s'ils étaient des enfants. Il y a une deuxième enfance. Il y a des enfants. C'est très grave. Il y a quatre ministres nous ont son propre. Si t'es un ministre qui a excellé dans son secteur, il y a une caméra qui m'a dit, je ne sais pas si je suis un président. C'est moi, je ne sais pas si je suis un président. Je ne sais pas si je suis un président. Il y a des initiatives. ton niveau à la épaisse et tomoni repourri examen d'état sera le ministre comme au débat il ya des tours ok le tonimo banal 4. 6. 8. 9. 9. 11. 11. 12. 12. 11. 13. 13. 13. 14. 14. 15. 15. c'est quelque chose qui a été démarré, dans par exemple l'OMD. Toi, on comprend les systèmes LMD. Tout ça qu'on a dit, parce qu'on a des facteurs de l'OMD que nous avons deux modèles, les bons flexibles. Je leur devais dire que l'on a de la jaune. Je ne suis pas l'unique à jouer. Ça veut dire, quittons le stade d'applaudir la dirigeante. Dans un pays sérieux, ce sont des peuples de l'arabe Lyon, les dirigeants sont des moutons. Mais si moi j'ai comme l'impression, nous, nous sommes des moutons, les dirigeants sont des lions. Pour dire la vérité que vous avez mal gérée, vous avez mal géré. Bon. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de la vérité. Pourquoi vous avez peur de mourir pour la vérité? Moi, je dis toujours qu'on est sancaradisé au kinabé. L'esclave qui n'est pas capable d'assigner sa révolte, cet esclave répondra à celle de ce malheur. S'il fait des illusions sous la condescendance d'un suspect, d'un maître qui prétend à la fragie, il doit savoir que la lutte est bien. Moi, je m'envoie le coup. C'est le peuple n'est autre chose à faire. Ça veut dire qu'il faut une révolution brétale. Je dis brétale. Oui, mais de quelle manière? Il y a un tour de ma finée, il y a un tour de ma drapeau. Je ne sais pas. La révolution n'a pas de couleur. Non, on a besoin de la révolution pour se libérer. On se libère après et après. La révolution américaine, il y a une forme de l'amour, il y a une forme de l'amour, il y a une forme de l'amour. Mais c'était des révolutions. Nous allons terminer. Pour sauver ce pays. Si, il y a eu aucun doute. Il faut s'assassiner. Et la meilleure façon qu'on s'assassiner, avant d'aller à l'extérieur, nous devons régler des choses ici. Tout le monde sait que nous sommes debatis, tout le monde sait, tout le monde sait. Tout le monde sait, Tout le monde sait. Tout le monde sait. Tout le monde sait. et pourquoi vous avez un gouvernement en gouvernement ? il y a un gouvernement vivant les gens vivent il a une république qui est l'éloquie et celui qui gérait le finance c'était la petite serre en Mosque alors est ce que nous allons être ensemblée nationale et c'est une association des familles et si vous réfléchissez sur la part oui mais il y a de quoi parce que les peuples d'abord les peuples d'abord même si vous mettez Kabouya ici même Tisséril lui-même il ne saura pas l'expliquer les informateurs aujourd'hui bientôt là il va former les informateurs Kabouya quand il prend parole c'est créer des délais maintenant il va discuter avec les gens M. Mario Boubou alors juste à moi de la fin à moi de la fin non ce type là il jouit d'une médiocrité légendaire en fait quand vous prenez Lucinde vous regardez les documentaires d'Hitler c'est la même personne Lucinde c'est un terroriste il y a des criminels qui sont en responsabilité ici on peut saisir même la CPI contre Lucinde imaginez-vous notre Vandibouya qui s'est en place de la pédiatrie il y a des médecins il y a des découvertes là-bas 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 il y a des débrouillées mais c'est le nouveau né il y a des découvertes les hôpitaux pour les opérations imaginez-moi le moment où il y a des découvertes qui nécessitent une intervention chirurgicale d'urgence à Kinchasa je disais pas pourquoi il y a des découvertes là-bas il y a des découvertes là-bas si on a un groupe dans le centre-ville si on a une galerie de présence c'est un groupe électrogène il y a des découvertes là-bas il y a des groupes électrogènes ce qu'il y a dans le président de la République il y a des groupes électrogènes dans la République des groupes électrogènes le président, le conseil des ministres est dans le Powerbank l'Assemblée Provincial est un groupe d'étrochers des droits de l'Assemblée Provincial il y a un groupe d'étrochers il y a un groupe d'étrochers il y a un Bluetooth de la musique il y a un mégaphone donc le signe est d'être emprisonné il faut l'arrêter il ne faut même pas le chasser de là il faut l'arrêter il doit nous dire ce qu'il a fait pendant trois ans d'Iran au moins les sociétés ont développé nous avons développé les sociétés les sociétés nous avons bien nous avons fait nous avons fait ce qui est là ce n'est la cour de Sarra rien que d'abord chez les miniers nous avons fait des choses qui nous font parce que nous avons des millions et de millions mais comment nous avons des millions renouvellement les réseaux pour changer les câbles les transformateurs les millions nous sommes un peuple on doit savoir au-delà de tout nous sommes excroqués matin midi soir dans le parcours il y a l'éclairage le jeu Quelle vérité pour terminer ? Quelle vérité vous dire ? Vous pensez vraiment que Maman, dès que le président de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale ? A Obang, non ? Ça doit être décidé au conseil des ministres. C'est décidé. Elle allait être interpellée. Pour une mission, nous sommes là pour vendre. La production. Il y a déjà des sociétés entre autres, la production et les transports. C'est les deux secteurs clés. La Côte, c'est la rame à 1 milliard de dollars. On conquistiquait la banque mondiale, c'est la banque mondiale qui l'a placée là. Quand il vous pénit sans courant, comment vous allez vous développer sans énergie ? On devait d'abord booster les secteurs énergétiques pour que les investisseurs… Ok ? Imaginez-vous, il y a des paysans en insécurité. D, il n'y a pas d'énergie. Donc, vous voyez qu'il y a toutes les raisons possibles pour que les syndés soient emprisonnés. Et le plus vite sera possible. D'accord. Moi, j'ai quoi ? J'ai une vérité à dire en face. Parce que, en fait, je suis en train d'organiser. Pas si. Je n'ai pas de s'étire, mais je n'ai pas de s'étire, je ne suis pas de s'étire. Mais, je n'ai pas de s'étire, je ne suis pas de s'étire. Et j'ai pas de s'étire, Dans la date de semaine, je vais venir l'annoncer. La République doit réclamer, doit mettre fin à ce croquerie aux SNL. Nous serons dans la rue. On chasse les personnes du pouvoir, on menace le pouvoir des personnes, mais nous allons réclamer le droit. Martin Luther King dit, «Si un peuple devient incapable de défendre ses droits et libertés, il est meilleur pour l'esclavage. » Je ne sais pas. 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 Est-ce que c'est la conscience ? Une vérité à dire au président Félix ? Une vérité à dire au président Félix ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu as ta tête entre tes jambes ? Une vérité à dire au président Félix ? Je ne sais pas. Non, maparent. Une la Dallas-imes-là. Je ne sais pas si vous avez policymakers. Mais un message n'est pas. Je vous六 ans à dire ? AL jours. Je ne sais pas, pas경u, de bluffer vous, pour faire des millionsvilleaux, un point de folded des concentrations autour de 1 000, 他 qui vont présenter une bougie qui est correcte. Une forte réputée donne de la décision. Merci, monsieur podría dire. Merci, madame. Merci que vous reliez. Vous reprenez governmental. Sous-titrage ST' 501